Bonjour à tous, on se retrouve, comme vous l'avez vu, dans la miniature, pardon, par les produits terminés. Donc, c'est parti ! Voilà, je me suis munie d'un petit sac pour mettre tout ça dedans. Donc, ça fait un petit moment que je devais vous faire cette vidéo. Donc là, c'est parti, je vais vous la faire en plusieurs parties. Dites-moi si la qualité de l'image, du son, etc. est beaucoup mieux qu'avant. J'ai changé de téléphone. Là, j'ai pris le S24 Ultra. Voilà, petite aparté faite, c'est parti. Donc, premièrement, bon là, je pense qu'il y en a pour peut-être encore une ou deux utilisations. C'est de la marque Xim Beauty. C'est le 24K Lip Oil, ça j'adore. Et comme vous voyez, le pinceau trempe presque plus dans l'huile pour les lèvres. Donc, je vais l'utiliser encore une ou deux fois. Mais je vous le présente tout de suite. Ça, c'était vraiment un top. Je l'avais acheté sur un small business sur TikTok. C'était Auré Cosmétiques. Voilà, mais on en trouve un peu partout. Vous voyez, je l'ai pas mal descendu. Ça faisait deux ans que je l'avais. Donc, tout ça, quand je l'aurai terminé, je le mets dans ma petite boîte avec divers produits beauté et soins, etc. Je vais déjà le mettre. Ensuite, j'ai terminé des duos make-up, des bâtonnets double embout. Voilà, comme ceci, double embout précision. Ensuite, ça, je vous les montre souvent, les lingettes pour les lunettes de chez Action. Ça, c'est pratique à mettre dans son sac. Je ne vais pas y arriver ce soir. Ensuite, je vous en ai déjà parlé. J'ai terminé des recharges de chez Wild. Je vous ai présenté des nouveautés dernièrement avec le nouvel étui avec les petites abeilles. Donc, actuellement, ce que je suis en train de tester, enfin, j'ai quatre déodorants différents. J'ai quatre étuis différents. Et dans l'un d'eux, j'ai le honnez, donc miel et fleur de cactus. Ce sont des tueries, les déodorants Wild. N'hésitez pas à checker la flèche. Vous avez mon code promo. Ensuite, je vous en ai parlé aussi. Ils font maintenant des lip balm rechargeables. Voilà, vous avez des étuis. Moi, j'ai le rose, mais vous en avez un autre. Ça, c'est vraiment très, très pratique. Moi, j'ai les deux. J'ai le pêche, mangue pêche et le vanicoco. Ce sont des tueries. Les produits Wild, je les adore. Voilà. Donc, ça, je vous en ai déjà parlé. Là, c'est en cours d'utilisation. Ce n'est pas terminé. Ensuite, un gros, gros chouchou. Le douche crème douceur d'enfance au parfum patachoc. Ça, je l'adore. Vraiment, une tuerie. Alors, il faut aimer les odeurs un peu de Nutella, par contre. J'adore. Bon, ça, c'est peut-être plus une odeur hivernale. Mais moi, je l'adore. Franchement, je vais le mettre dans ma boîte de l'année parce que ça, c'est un coup de cœur. Je vais le mettre quand même dans cette boîte-ci. Ensuite, ça, ça faisait un an que je l'avais. J'avais au moins entamé un ou deux gommages comme ceci de chez Action. C'était le Passion Fruit. C'était l'édition limitée de l'année dernière en été. C'est à 400 grammes. Je l'adore. Il est vraiment très, très bien. Donc, les gommages de chez Action sont vraiment top. Bon, là, j'en ai encore pas mal des gommages. J'en ai un gros, gros de chez Primark aussi. Qui est en backup depuis plus d'un an. Il va falloir que je l'utilise. Donc, ça, je vous les recommande vraiment, les gommages de chez Action. Pas trop leur gel douche, par contre. Mais ça, j'ai adoré. Là, actuellement, je suis en train de tester le gommage de chez Action. Mais un peu au café. Mais ce n'est pas un gros pot comme ceci. C'est un pot un peu comme un gel douche. Et je ne suis pas très fan. Je trouve que ça ne gomme pas beaucoup. Voilà, tout simplement. Ensuite, en restant dans la douche, j'ai terminé. Ça, c'était un dupe Black Opium. C'est un savon fouetté style chantilly. Voilà. Bon, l'odeur n'était pas ouf. Mais c'était très agréable. En plus, ça dure super longtemps. Un gros pot comme ça, ça m'a duré plusieurs mois. Car moi, je varie entre les gels douche, les savons comme ceci. Par contre, pour vous raser, mettons, les jambes ou les essais, c'était plutôt pratique. C'est un peu tout en un. Mais l'odeur, c'était moyen quand même. Mais j'en ai d'autres en back-up, par contre. Ensuite, ça, je vous le montre. Mais ça, je vais l'utiliser. C'est les petits prodiges. Comme j'ai les cheveux méchés, ça, ce n'est pas pour moi les savons solides. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est à l'amande. Celui-ci, à la limite, il dessèche moins que ce que j'avais testé, qui était de, je ne sais plus quelle marque. Mais moi, je vais l'utiliser, ce savon-ci, que pour les... Unbuttel, voilà. Ces savons-ci, pour les cheveux, je vais les utiliser que pour mes pinceaux. Je ne vais pas y arriver ce soir. Ensuite, grosses tueries aussi. Ça, c'était la crème. La crème Rituals et je dois avoir la mousse. C'est ce que j'avais eu à Noël 2022. Pas 2023, mais 2022. La mousse de douche, Ritual of Sakura. Donc, au lait de riz et aux fleurs de cerisier. Voilà, j'ai adoré. C'était temps que je l'entame. Les produits Rituals, ça, ce sont vraiment des valeurs sûres. Pareil, j'ai terminé une petite éponge qui va rejoindre ma petite boîte. Du coup, je ne vais peut-être pas mettre le gel d'eau. Si, pourquoi pas. C'était un peu la même que la dernière fois. C'était la Bratz aussi, celle-ci. Oui. Vous voyez, je ne l'ai pas lavée. Elles durent très, très longtemps, les Bratz de chez Primark. Primark, je ne vais pas y arriver. Voilà, les deux de chez Primark, je les ai terminés. Au bout d'un moment, il faut les changer quand même. Parce que ce sont des nids à bactéries. Même si on les lave souvent. J'ai terminé. C'est ce que j'avais eu. J'avais eu un coffret où il y avait 5 ou 6 bougies à Noël. C'était un de mes cadeaux. C'est Parenthèse Douceur de Marionneau. Franchement, j'ai adoré. C'était un coffret découverte. J'aime beaucoup. Il y en a 6, je crois. 6 bougies différentes. Un peu plus douces, un peu plus gourmandes. Franchement, j'adore ce coffret. Il m'en reste encore 4 bougies. Donc, top. Franchement, top, top, top. J'en ai encore 4. Là, je ne suis plus tellement bougie actuellement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai terminé de chez Balea le calendrier de l'avant que j'avais commandé sur Amazon. C'était la Body Lotion. Ça avait une odeur de lavande et d'orange. Une tuerie. D'ailleurs, je me suis gardé des petits gels douche comme ceci de 30 ml, je crois, pour partir en vacances cet été. Donc, ça, vraiment, j'adore les produits Balea. Franchement, si je pouvais m'en procurer, ce serait avec plaisir. Alors, ça, je l'ai terminé. Il y a juste les contours, comme vous voyez, que je n'arrive plus trop à gratter, que ce soit avec le pinceau ou avec une houppette. C'est la Stay Matte. Ça faisait longtemps qu'elle était entamée de chez Rimmel. Elle est très matifiante. Donc, c'est une poudre matifiante, longue durée. Je l'adore. Bon, actuellement, j'ai celle de chez Essence. Enfin, j'en ai plein en bas. Je tourne avec plein de poudre. Donc, celle-ci, je la mets dans mes produits terminés de l'année. Et ça, ça a séché. C'est de la marque Winnie Le Woe Glitter, eyeliner glitter. Bon, c'est complètement sec. Je vous montre le pinceau. Ça venait du site d'Eva Beauty Access. Mais ça faisait au moins 3 ou 4 ans. Donc, ça, je ne vais pas le mettre dans mes produits terminés. Parce que ce n'est pas terminé. Ça a séché. Donc, 3 ou 4 ans. Donc, c'est normal. Je lui ai fait un petit tri, là, dernièrement. J'ai terminé. Ça, ce n'est pas la première fois que je l'utilise. C'est le gel lavant intime de chez Corinne de Farme. Bio. Vraiment pas mal. Alors, ensuite, je n'ai pas tellement aimé. C'est la crème précieuse de Pin-up Secret. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai racheté mon savon au lait de chèvre. Moi, je l'utilise. J'alterne avec plusieurs soins pour se laver. Plusieurs soins lavant pour se laver. Mais je l'applique surtout en masque. Par contre, la crème, je n'ai pas tellement aimé. Je ne l'ai presque pas utilisée. Je l'avais mis de côté parce que j'avais reçu des crèmes à tester. Et là, je trouve qu'elle sent moins... Bon, ça sent fort. Ça sent un peu l'arbre raté, je crois. Il y a de l'arbre raté. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas mes lunettes. Ça sent assez fort. Mais je n'ai pas tellement été convaincue par cette crème. Donc, comme ça va faire un an qu'elle est utile, qu'elle a été entamée, que j'avais mis de côté, et que c'est un produit naturel, il me semble, je préfère m'en séparer. Mais ça, clairement, je ne rachèterai pas. Donc, du coup, comme je n'ai pas terminé, je ne la mets pas dans ma boîte. Ensuite, ça, c'est un incontournable pour moi. Je m'en sers toute l'année. Une recharge de la lotion Accomunifica, eau de soins botaniques, anti-imperfection, peau fraîche et purifiée pour ma peau grasse. C'est vraiment top. Le soir, de temps en temps, j'utilise ce que m'a envoyé Amandine. C'est de la marque Canopée. Voilà, mais c'est surtout pour peau sèche. Et pour le matin, c'est surtout ça que j'utilise. J'aime bien ce que m'a envoyé Amandine, d'ailleurs. C'est rafraîchissant pour le soir. Mais pour le jour, je préfère quand même Sanoflore car j'ai la peau grasse. Ça, dès que j'ai fini mon bidon, vous savez, où on appuie là, je rachèterai pendant les vacances. Une recharge. Ensuite, une autre éponge. Je crois que celle-ci, elle venait de chez Action. Il faut quand même les changer assez souvent. Là, j'ai des toutes petites de chez Kiko. Moi, j'utilise surtout pour l'anti-cerne. Ensuite, un shampoing sec de chez Baptiste. L'original, j'ai racheté le même. Mais j'en avais un autre en backup. Mais bon, ça, par contre, il ne faut pas trop utiliser. Ça a tendance quand même à dessécher les cheveux. Je trouve. C'est fait pour espacer le shampoing. Mettons que vous le faites le matin. Vous vous lavez les cheveux le soir. Mais il ne faut quand même pas trop utiliser ce style de produit. C'est assez asséchant. Surtout si on fait des couleurs ou autre technique. Mais bon, moi, j'aime bien. J'essaye de ne pas trop utiliser quand même. Voilà. L'idéal, de toute façon, c'est de se laver les cheveux. C'est juste pour... Pour si vous sortez ou pour la journée. Si on transpire un peu trop. Ça évite de trop se laver les cheveux. Mais j'ai racheté le même. J'aime bien celui-ci, le nude. Et celui à la cerise. Celui à la cerise. Mais faites attention. C'est quand même assez asséchant. Mais ça dépasse. Voilà. C'est surtout ça. Alors, ensuite, j'ai terminé un dentifrice Max White. Voilà. J'en ai entamé un autre. Ce n'est pas le même. Ensuite. Ah oui. J'ai eu un coffret pour la fête des mères. J'ai eu ça. Ça venait de chez Nocibe, il me semble. Non, ce n'est pas Nocibe. C'est de chez Marionneau. J'ai eu un coffret de la marque Colistar. Il y avait des gouttes magiques, un peu autobronzantes. J'ai adoré en échantillon. J'ai eu donc le coffret où il y a la crème. Une grosse crème que je n'ai pas encore utilisée. Et le contour des yeux. Un petit tube contour des yeux que je n'ai pas encore testé. Je finis déjà mes crèmes. Et bien franchement, c'est Colistar Milano. C'est une marque italienne que je ne connaissais pas. J'ai adoré ce petit échantillon qui m'a duré au moins 3 ou 4 fois. Alors, vous pouvez doser. Si vous voulez quelque chose de naturel, vous mettez une ou plusieurs gouttes. Voilà. Donc, moi, j'ai mis deux gouttes à chaque fois. Et franchement, c'était vraiment top. Colistar Milano, je ne connaissais pas. Mais pourquoi pas m'acheter ce produit-ci. J'avais eu deux... J'ai eu donc ce coffret-ci au Colistar avec la trousse. Je ne vous ai pas fait de short pour mes cadeaux de fête des mères. Et j'ai eu aussi une jolie palette de chez Marionneau. Vous avez le blush, l'highlighter, les fards à paupières. Il faudrait que je vous en parle prochainement dans mes tops. Les tops du moment. Mais j'aurai beaucoup, beaucoup de produits à vous montrer. Entre les produits HouseLab et autres. Et produits Kiko et autres. Et ça, c'est vraiment un gros favori. C'était comme une petite capsule en forme de goutte. Et ça m'a fait au moins trois utilisations. Et franchement, c'est bien uniforme. Bon, il faut mieux faire un gommage avant d'utiliser des gouttes autobronzantes. Ensuite, toujours du calendrier de l'avant Baléa. Baléa, c'est un peeling pour les mains. Alors, moi qui ai les mains ultra sèches en hiver. Là, ça va mieux actuellement. Je n'ai pas trouvé que ça gommait beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt un flop. Bon, si vous avez les mains comme moi là actuellement qui ne sont pas sèches. Pourquoi pas ? Mais sinon, ça, ce n'est pas assez abrasif pour moi. Voilà. Ensuite, je me sépare d'un pinceau qui est en train de se décoller tout simplement. Mais je l'ai beaucoup aimé. Celui-ci, c'était de la marque Emmit Makeup. Il m'a fait durer plusieurs années. C'était le E144. Mais bon, j'en ai énormément des pinceaux. Mais franchement, c'était un flouteur. Je l'aimais beaucoup celui-ci. Ensuite, ah, alors là, c'était un top au début. C'était de la marque Garnier. Vitamine C, sérum nuit, booster d'éclats. 10% de vitamine C pure pour les tâches brunes. Efficacité clinique sur les tâches brunes, le teint terme et les premières rides. Alors, par contre, la vitamine C, ça ne se conserve que deux ou trois mois, il me semble. Là, c'était trois mois. Mais au bout de deux mois, j'ai arrêté car je commençais à avoir des irritations. Pourtant, moi, je n'ai pas du tout la peau fragile. Alors, vous pouvez voir qu'en deux mois, c'était à utiliser que le soir. Vous pouvez voir qu'en deux mois, j'ai utilisé que ça et j'utilisais le soir. Voilà, donc il vaudrait mieux faire des flacons plus petits, je trouve. Donc, la vitamine C, comme vous pouvez voir, ça ne se conserve que trois mois. Là, une dernière, je m'étais fait une petite cure avec le L'Oréal. Et celui-ci est trop concentré. Il est à 10% de vitamine C. Donc, ça, il ne m'a pas convenu. Ça a commencé à me faire des irritations. Et c'est rare que je fasse des irritations. Donc, ça, c'est plutôt un flop. Ça, je ne rachèterai pas. Par contre, celui de L'Oréal, j'avais bien aimé. Pourtant, c'est le même groupe, Garnier et L'Oréal. Mais bon, il ne m'a pas convenu. Donc, j'ai préféré stopper. Et en plus, trois mois, ou alors il faut les conserver au réfrigérateur. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Alors, pareil, ça faisait longtemps que je l'avais, celui-ci. C'était la base à paupières de chez Urban Decay. C'était la Eden. Je vous avais dit dans d'autres vidéos que je n'étais pas fan. Je préfère la version violette. J'avais demandé à la personne de chez Sephora que je voulais la violette. Et je n'ai pas vu. Elle m'avait vendu celle-ci. Bon, elle est complètement sec. Il y a encore un tout petit peu. Alors, celle-ci, je n'ai pas trop aimé. Je préférais quand même la violette. Mais elle est terminée. Ça faisait longtemps que je l'avais mise de côté. Bon, là, vous voyez que c'est presque sec. Je la mets quand même dans ma petite boîte du make-up terminé. Ensuite, il y a divers masques. Et après, on va passer au parfum. Alors, dans un de mes cadeaux de mon anniversaire. Enfin, bref. J'ai eu un échantillon de Olé Ericsson. C'est la première fois que je testais cette marque. C'est le Banana Bright. C'était un instant illumination. C'était une petite crème à la vitamine C, il me semble. J'ai bien aimé. Bon, ça, je l'ai utilisé le soir. Voilà. Ensuite, les produits contour des yeux. D'ailleurs, je n'en ai plus. Il faudrait que j'en rachète. Toujours le pareil, les concombres de chez Action. Ça, c'est mes coups de cœur. C'est les hydrabombe masque tissu. Réduit les poches et les cernes. Garnier skin active. À la moins 4 degrés. Je croyais que c'était à la vitamine C. Non, c'est anti-fatigue énergisant. Ça, c'est bien de les mettre au réfrigérateur. Ça, j'en rachèterai. Je n'ai pas pensé d'ailleurs. Ensuite, autre masque. J'ai terminé celui-ci qui venait de chez IDC Institute. Ça, ça fait un petit moment. Ça fait au moins un ou deux mois que je l'ai terminé. J'ai bien aimé. Ce masque-ci était plutôt cool. Ensuite, j'ai terminé le masque Réponse qui venait de chez Autitri. Aut tout type de peau. J'ai adoré de chez Action. D'ailleurs, dans pas longtemps, je vais vous faire mon concours. Je vous en ai mis de côté des masques comme ceci. Le concours des 10K. Actuellement, on est à 11 400 abonnés. Je vous remercie franchement pour votre soutien, pour votre fidélité. Ça me fait chaud au cœur. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit, si vous n'êtes pas abonné. Et j'ai terminé mes masques préférés. C'est vraiment cette marque-ci. Le masque Doctor au BHA, calme et purifiant. Voilà, celui-ci, j'adore. J'en ai encore un ou deux en backup. Et celui-ci au peptide pour l'élasticité de la peau. J'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment mes préférés. Mais les Disney aussi sont vraiment très bien. Surtout celui-ci au tea tree. Pour les peaux grasses, c'est vraiment top. Ensuite, j'ai terminé un... Non, je n'ai pas terminé. C'est en cours d'utilisation. C'est ce que j'avais acheté en vacances l'année dernière. C'est un savon au lait d'Anais que j'avais acheté en vacances. La marque, c'est coton blanc. Voilà, on peut même l'utiliser pour le visage. Et moi, je préfère mon peanut secret pour le visage. Ou je vous ferai dans mes favoris. J'ai acheté le gros bidon de chez Sephora. Qui fait nettoyant et gommage en même temps. Alors ça, il ne faut pas l'utiliser trop souvent. Et je tourne avec la mousse que vous avez vu dans mon haul Yves Rocher. Que mon mari m'a offert pour la fête des mères. C'était un big haul Yves Rocher. C'est une mousse aux algues, je crois, de chez Yves Rocher. Donc vous voyez, je tourne entre 3 nettoyants. Voilà. Donc le savon au lait d'Anais, il est plutôt bien. Il hydrate bien les mains. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Nox. Voilà, vous avez mon code promo. Toujours en lien d'affiliation. Vous avez juste à cliquer en bas. Voilà, j'ai fait 2 commandes. J'ai fait 2 craquages en 15 jours. Et dans la dernière commande, si vous vous êtes inscrite à mon Instagram, je vous ai fait une petite commande. J'ai fait un réel aussi. Et comme vous pourrez voir, j'ai 2 parfums. Les 2 mêmes numéros en 30 ml. Il y en aura un pour vous. Je vous en parlerai au moment venu. Voilà, je m'en suis pris un pour moi. Je l'ai testé aujourd'hui. Je l'adore. Et donc le vôtre, je l'ai mis de côté. C'est le Very Good Girl. Ça n'a rien à voir avec ça. Celui que je vous ai pris et celui que j'ai testé aujourd'hui. Et franchement, je le sens encore. Pourtant, on est le soir. C'est le Very Good Girl. Là, c'est une nouveauté qu'ils ont. Ils ont beaucoup de nouveautés chez Nox. Excusez-moi. Et donc, je vous ai pris le petit en 30 ml. Lors du concours dédié. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre en ligne. Je vous avais dit que c'était pour le mois de septembre. Mais pourquoi pas vous le tourner dans pas longtemps. Et ce sera à gagner pour le 1er septembre. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec ce produit-ci. J'ai terminé le 2512. Qui était donc l'équivalence du Toy 2. Le Bulbul Gum. De chez Moschino. Bon, par contre, il faut vraiment aimer les odeurs très très sucrées. Oui, oui. C'est vraiment très très sucré. Alors, comme vous pouvez voir en plus. Je pense qu'on peut recharger. Oui, on peut recharger les parfums Nox. Oui, franchement. Il fallait vraiment aimer ce style d'odeur. Mais moi, j'aime bien les odeurs sucrées. Voyez. En plus, les packaging Nox sont magnifiques. Ils tiennent toute la journée. Moi, je n'ai pas de problème. Je trouve que les flacons sont très très beaux. Là, j'ai fait deux commandes, deux craquages. Vous aurez donc un parfum. Donc, un en 30 ml. Et vous aurez un Roll-On que j'avais eu en cadeau, la première commande, il y a 15 jours, qui sera pour homme. Comme ça, vous pourrez tester un Roll-On pour homme et un plus petit parfum pour femme. Voilà. Que j'ai acheté moi-même. Vous en parlerez au moment venu. Ça, je crois que je l'avais reçu gratuitement lors d'une campagne de chez Dox. Si vous aimez les odeurs ultra ultra gourmandes, par contre, c'est très très gourmand, je vous recommande le Toy 2 de 1512. Mais allez voir sur le site, vous avez le détail des notes olfactives. Ensuite, deux parfums qui sont périmés. Là, c'est l'Aqua di Joa de Giorgio Armani. Ça, je me le suis pris. Alors, celui-ci, il avait plus de 10 ans. L'odeur a tourné. Je me suis pris l'équivalence. C'est exactement ça. Chez Nox. Je n'ai pas comparé les deux. Je me suis pris l'équivalence chez Nox. Voilà, je crois que c'est le 067. Vous tapez Aqua di Joa sur Nox. Il vous sortira le numéro correspondant à l'équivalence olfactive. Alors, celui-ci est assez ancien. Les nouveaux packagings de Armani ne sont plus comme ça. Je l'ai vu sur le site. Voilà, moi, j'ai préféré le recommander chez Nox. Parce que ça, c'est une odeur hyper fraîche. Mais il a tourné. Voilà, ça faisait plus de 10 ans, malgré qu'il soit à l'abri de la lumière. Donc, je ne m'en sais pas, malheureusement. Et il y a aussi celui-ci, le Yves Saint Laurent, qui est périmé aussi. Le Manifesto d'Yves Saint Laurent, une petite tuerie. Ah ouais, vraiment, la couleur déjà a changé. Bon, je l'ai bien utilisé aussi. Ça, ça faisait un petit moment aussi que j'avais. J'ai un petit peu honte de vous les montrer. Ils ne sont pas totalement finis. Comme vous pouvez voir, j'en suis pratiquement à la moitié. Mais bon, ils ont tourné. Ils sont périmés. Voilà, donc ça, je me suis repris l'équivalence. Je crois que c'est le 067 ou 057 de chez Nox. Franchement, j'ai ouvert celui que je vous ai commandé, que moi, j'ai en double. Donc, moi, j'ai le mien ou vous aurez le vôtre. De chez Carolina Herrera. J'ai senti, j'ai ouvert comme ça. Par contre, celui-ci, je ne connaissais pas. Et j'ai ouvert le deuxième flacon. Et je me suis dit à l'autre, ça doit être le Aqua Di Gioa. Et quand je l'ai vaporisé sur moi, ça devait être samedi, je crois. J'ai reçu ma commande vendredi ou samedi ? Vendredi, je crois. Le samedi, je l'ai vaporisé. J'ai reconnu cette odeur-ci. Malheureusement, elle a tourné. Mais chez Nox, j'ai retrouvé le parfum. Beaucoup moins cher. Et pourquoi pas me recommander celui-ci. Mais bon, j'ai beaucoup, beaucoup de parfums en cours d'utilisation. Mais chez Nox, ils l'ont, celui-ci, Manifesto chez Nox. Moi, maintenant, je préfère me prendre que des parfums Nox. Voilà. Parce que c'est vrai que ça fait mal au cœur de jeter les vrais, tout simplement. Voilà. Écoutez, la première partie est terminée. La première partie de vidéo, c'était spécial beauté, gel douche, maquillage, etc. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc, restez connectés. Surtout, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de me suivre sur mon compte TikTok. J'essaierai de vous marquer tout ça ici. Et mon compte Instagram. Car quand je ferai le concours des 10K, je ne sais pas quand exactement je vais vous le faire. Je pensais vous faire la vidéo là. Mais ce serait à gagner pour le 1er septembre. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop tôt ? Parce que là, les gens vont partir en vacances. Vous allez partir en vacances. Donc, je peux laisser pourquoi pas le concours pour 2 mois. Mais je ne sais pas si je vais peut-être faire le concours sur Instagram. Je vous mettrai dans l'onglet Communauté le moment venu où je vais poster le lot à gagner tout simplement sur forme de short. Parce que sur YouTube, YouTube n'aime pas trop quand on fait des concours. Donc, je ne sais pas. Soit je vous fais un petit short sur le lot à gagner. Mais je vais désactiver les commentaires. Mais ce sera à gagner sur mon Instagram. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Je pense que je ne vais pas tarder à la poster. Je vais attendre. Ce serait à gagner pour le 1er septembre. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye !